Si les socialistes de la Creuse adoptent la même démarche, en organisant une réunion demain soir à Aubusson autour de messieurs Lejeune et Rimarex, ceux de Corrèze ont en revanche opté pour la formule du meeting en présence d'une personnalité nationale. Ainsi, demain, Lionel Jospin, ministre de l'éducation nationale, sera aux côtés de Jean-Claude Cassin à Brive pour une rencontre avec les jeunes. Hier, c'est Pierre Bérégovoy qui avait fait le voyage de Corrèze pour animer deux meetings, l'un à Malmort et l'autre à Tulle. Pour monter à l'assaut des premières et deuxièmes circonscriptions de la Corrèze, le Parti Socialiste avait hier soir sorti la grosse artillerie en la personne de Pierre Bérégovoy. Une offensive en deux temps, l'une à Malmort près de Brive pour soutenir Jean-Claude Cassin, mis en difficulté par Jean Charbonnel, son adversaire de droite, l'autre à Tulle pour conforter les chances de François Hollande, bien placé pour ce deuxième tour. Pour l'emporter, ces candidats ont un atout, le renfort des troupes communistes dont les représentants se sont désistés et ont appelé à voter en faveur des deux socialistes. Mais ce sont les abstentionnistes de dimanche dernier qui décideront de l'issue de cette bataille. Et ce sont donc eux que Jean-Claude Cassin et François Hollande tentent de mobiliser aujourd'hui. Pierre Bérégovoy a insisté lui aussi sur ce facteur déterminant, en expliquant les enjeux de cet affrontement, donner une majorité présidentielle à la France et écarter les dangers de l'extrême droite. Le rassemblement pour la France unie, c'est le rassemblement sans exclusives. Et je me félicite, comme vous, de la décision du comité central du Parti communiste. Et j'espère que ce n'est qu'un pas en avant dans la bonne direction, celle où les forces du travail sont capables de se rassembler et de se remettre en mouvement. Alors, le choix est simple dimanche prochain. Le rassemblement autour du président ou bien le rassemblement avec le Front National. Ce qui me paraît plus grave, c'est que le Front National privé de députés va prendre en otage ceux qu'il aura fait élire, tant et si bien que ceux qui auront dû leur victoire aux voix du Front National se trouveront condamnés à défendre les thèses du Front National en vue de leur réélection prochaine, tant et si bien qu'au lieu d'avoir une trentaine de députés du Front National, nous en aurons peut-être 150 ou 180 qui devront leur réélection au Front National. Et puis, le ministre d'État n'a pas oublié qu'il était hier soir aux frontières coréziennes de la Chirakie, une raison supplémentaire pour fustiger la politique économique et sociale de l'ancien Premier ministre, mais aussi pour dérider son auditoire. Vous avez déjà un député RPR. C'est un lot de compensation, un ça suffit. Un ça suffit ! Applaudissements